arrivé après 4 mois de compétition, à 3 mois et demi, à donc ce fameux 3-5-2. Tu lui as recruté un numéro 6, donc qu'il n'a pas jamais voulu mettre numéro 6, qu'il a mis défenseur central, et il a même mis Marquinhos en 6. Maintenant, Marquinhos est devenu indébolonnable, sur ce que j'ai entendu en conférence de presse avant le match, derrière, parce que c'est son homme fort, et à juste titre, c'est pas une critique là-dessus, mais quand il est derrière, donc enfin il a compris que l'homme fort, il devait être derrière, mais bon, Marquinhos c'est pas là hier, et donc tu te dis avec cet homme fort, tu vas remettre Danilo, donc défenseur central, et tu vas mettre un troisième, voilà. Bon ok, tu joues à 3 derrière. Après, comment tu joues au milieu de terrain, et comment tu joues avec les mecs de côté ? Les mecs de côté, tu mets backer depuis quelques matchs, parce que la progression fulgurante, il n'y a que lui qui l'a vu, moi je les regarde les matchs, mais bon. Quand même, t'es sévère, il est plus à l'aise que les premières fois, on l'a vu quand même. Ouais, c'est vrai, ça pouvait pas être pire, on va dire. Mais il est, par rapport à Kurzawa, c'est mine de rien. Il est là le problème, c'est que Kurzawa... Je préfère encore lui à Kurzawa, qui n'est pas assez fiable en fait. Moi, Kurzawa, j'ai été le premier à dire quand il n'était pas bon, quand il était cohérent, et c'était le cas depuis, à chaque fois qu'il jouait en Ligue des Champions depuis le début de l'année, c'était un des meilleurs du PSG, et ça c'est... Kurzawa ? Ouais, depuis le début de l'année, en Ligue des Champions, je te jure, tu regardes, même les matchs United, qu'on a peiné en Turquie, qu'on a... Non, mais c'est la vérité, Daniel, et tu l'as vu comme moi, et ben c'était un joueur qui mettait beaucoup d'allant, de l'envie et tout ça. Et en plus, dans ce schéma-là, s'il y en a bien un qui peut être intéressant côté gauche, c'est bien lui. À l'arrivée, lui-même, il joue même plus, c'est Bakker qui joue. Ok, de l'autre côté, t'as Florenzi, peut-être, en effet, dans le couloir et tout ça. Mais le problème, c'est que tu te forces à jouer avec deux attaquants donc déjà, t'as plus de vrai numéro 9, parce que t'as Neymar et Mbappé, donc ton équipe, quand Neymar est bien, c'est sûr qu'il transforme tous les joueurs autour de lui et c'est fantastique, sauf que ça peut pas être le cas à chaque fois, on l'a encore vu hier, donc par moment, il est moins bien, par moment, il a besoin d'avoir une équipe qui a plus de force, déjà dans le milieu de terrain, et au milieu de terrain, donc tu nous mets depuis deux matchs, un match et demi, et pourtant, j'étais le premier à le dire, qu'il fallait essayer de le mettre là, au milieu de terrain, dit Maria, jouer à trois au milieu. Mais tu joues avec Di Maria, trois au milieu, et tu le fais jouer milieu, relayeur, côté droit, et Verratti, côté gauche. Alors que Di Maria, il est sur son pied gauche, la logique, c'est qu'il se retrouve. – Bah oui, mais c'est peut-être la logique du pied inversé. – Non mais d'accord, pied inversé, j'en ai rien à faire, il joue dans le milieu de terrain, donc t'as besoin de lui, qu'il ressorte les ballons et qu'il serve les attaquants. Dire à l'arrivée, donc quand il contrôle un contrôle ouvert, il se retrouve tout le temps sur son pied droit, et quand il contrôle sur son pied gauche, le jeu va pencher à gauche. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et en plus, le pire sur le match d'hier, c'est que sur la deuxième mi-temps, parce que le PSG n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe ? Di Maria dans cette position-là, qui a été mauvais, on est d'accord, même physiquement, il n'a pas le volume, de d'habitude, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il est très fatigué, ok. Mais quand même, au bout d'un moment, Di Maria, vu qu'il joue là, il ne touche pas le ballon, il ne sert à rien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a joué attaquant, côté droit. Donc tu t'es retrouvé à deux milieux de terrain, alors que t'étais déjà en première mi-temps, en situation de sous-nombre au milieu, parce que Lyon monopolisait le milieu de terrain avec au moins trois ou quatre milieux, et bien tu te retrouves, au lieu d'être à trois contre quatre, tu te retrouves à deux contre quatre, et Thomas Tourelle, jamais il change des choses. Donc pour moi, c'est problématique. Après 22h, on réagira à ta démonstration, donc en gros, tu dis que Tourelle s'est planté. Il s'est planté, et que l'avenir du PSG ne passe certainement pas avec ce 3-5-2, ça je vous le dis. il s'est plé.